bonjour et bienvenue chez cnc fab dans cette vidéo avec option tam tam 3d comme vous pouvez le voir une nouvelle machine dans l'atelier il s'agit d'une imprimante 3d tevo tornado avec un grand volume d'impression puisque c'est 30 par 30 par 40 cm dans cette vidéo c'est bon je vais vous montrer une petite un petit ajout que je vais lui faire c'est la fixation du boîtier parce que si vous voyez alors là je la bouge pas trop donc je m'excentre un peu on a le boîtier est séparé sur la sur la tornado sur celle sur ce modèle moi pour les vidéos je vais et puis dans l'atelier je suis amené fréquemment à déplacer l'imprimante et là c'est la galère parce que faut que je déplace l'imprimante le boîtier il ya les câbles il ya le câble notamment du moteur z qui est assez court donc on risque de tirer dessus donc ça ça me plaisait pas je me suis dit eh bien allons-y pour essayer d'attacher le boîtier au châssis donc ça ce sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui je n'ai pas fait une vidéo qui explique le montage de la machine tout simplement parce qu'il ya déjà un certain nombre de vidéos sur ce sujet mais si vous pensez qu'il manque certains éléments dans les autres vidéos existantes sur internet si vous souhaitez savoir comment j'ai procédé au montage et bien dites le moi dans les commentaires et je verrai si je peux faire une vidéo qui concerne le montage et les différents points et l'ordre dans lequel il faut l'aborder pour arriver à imprimer rapidement et de façon sereine avec une machine qui est réglée dites le moi dans les commentaires en attendant place à la vidéo du jour j'ai quand même j'ai préparé un peu les choses j'avais j'avais en stock du petit profilé 20 20 alors c'est pas le même que celui de la tornado mais c'est relativement compatible et je me suis dit que j'allais en fait fixer le profilé par en dessous et passer sous le boîtier et on pose le boîtier dessus donc deux profilés ils font 61 cm de long et je et après hop des petites alors une une deux trois quatre petites cornières vingt vingt et on qu'on fixe là dessus et là dessus et une petite butée ici pour le boîtier imprimé ou des fixations imprimés on va peut-être juste le poser dessus dans un premier temps voir si va voir s'il faut le fixer il y aura peut-être une butée là une butée ici pour le serrer un peu et puis et puis ça devrait le faire à voir après s'il faut rajouter des pieds alors pour que ça passe le truc c'est que les ici on a les pieds de la du châssis de la tornado ils font moins de 20 mais moi il se trouve que j'ai rajouté de toute façon de la mousse amortissante c'est une imprimante qui d'origine n'est pas très silencieuse donc moi en plus j'ai les plans de travail qui vibrent donc alors dans l'atelier ça me gêne pas trop en plus la mettrai quand j'aurai fait ma modif je pourrais la mettre dans la pièce à côté avec la carte sd elle fonctionne toute seule il n'y a pas besoin de l'ordinateur donc mais j'ai acheté ça pour mettre en dessous ça j'ai trouvé ça chez brico leclerc c'est c'est 3m qui fait ça ce sont des pavés en caoutchouc recyclé donc ça ça se présente sous cette forme là et c'est ça fait un peu comme des les dalles des airs de jeu mais en version noir noir dégueux quoi pneus un peu un pneu recyclé et c'est à la fois dense et c'est vendu pour absorbeur de choc pour mettre sous les compresseurs ou des choses comme ça donc je vais mettre ça sous les pieds enfin je l'ai déjà fait là j'ai coupé des morceaux alors pour couper faut bloquer dans l'étau par exemple et puis on tire et on passe avec le cutter plusieurs fois parce que c'est assez c'est assez résistant donc faut faire ça comme ça et du coup je gagne ma hauteur au pire si quand je la déplace au début quand je la pose je suis les patins si il faudra que les fixe mais tant qu'ils sont pas fixés bas ça va reposer tout simplement sur les profils et alu et puis ensuite je déplacerai les patins donc ça c'est pas un problème il me faut aussi des écrous en t des écrous en t qui vont dans les rainures des deux profils alors il y en a quelques-uns qui sont livrés avec la tornado en rab mais moi j'en ai quelque part dans mon stock donc je vais aller les chercher je vais aller chercher les vis de la bonne taille et je commence à assembler tout ça et ensuite je relance la vidéo pour vous montrer ce que ça donne avant de fixer les de continuer mes profilés ce que je vais faire c'est que je vais les tarauder en bout pour pouvoir mettre d'un côté soit un cache alors je vais mettre je pense en boue je mettrai les mêmes caches que qu'ici ça doit ça doit s'adapter mais à l'autre extrémité faut monter une butée donc il faut que ça tienne fort donc elle sera vissée donc je vais vous montrer comment je taraude les profilés alors comment qu'on fait déjà on les bloque en rotation il y en a qu'un qui est bloqué là parce que je suis pas au meilleur endroit tarot machine tarot machine alors les mieux que j'ai trouvé les faciles à trouver c'est les tivoli tivoli c'est une marque qu'on trouve en grande surface de bricolage et en fait leurs tarot machine sont super super bon en fait ils sont ultra costaud ultra précis alors dans la visseuse ça tourne pas rond puisque c'est la queue du tarot elle est en quatre elle est en quatre pans et le mandrin il est en trois pans mais je rentre pas plus parce qu'ils rentrent rentrerait plus on serait sur la partie cylindrique et donc ça serait centré mais en vrai si on est sur la partie cylindrique ça risque de glisser après donc il vaut mieux être resté sur la partie quatre pans même si on tourne pas rond c'est pas grave en fait parce qu'on va on va pas on va doucement on essaye de le ça tourne le plus rond possible voilà je suis rond et malgré tout je suis sur des faces donc là j'ai un mélange d'eau et j'ai essentiellement de l'eau et j'ai une toute petite couche de de lubrifiant du transil type wd 40 un truc comme ça un peu un lubrifiant qui qui est pas trop gras en fait donc et après on y va doucement il ya auto centrage alors normalement il faut d'abord que je passe un coup de chanfrein mais là on va y aller comme ça voilà et je rince mes copeaux vous voyez c'est tout l'intérêt du tarot machine c'est que c'est fait pour fonctionner sur les machines outils et on y vendre une fois au début on appuie un peu pour mordre et évidemment là il se trouve que je peux faire ça avec directement parce que ce sont des profilés qui sont prévus pour et après on enlève un peu les copeaux je vais faire les deux je vais faire les deux extrémités par par acquis de conscience au cas où je vais visser quelque chose de l'autre côté plus tard autant que ce soit ce soit fait puisque j'ai déjà sorti tout le matériel quand je prépare les profilés pour les visser pour visser une plaque en inox dessus je fais un chanfrein d'abord mais là il se trouve qu'on va visser des pièces en plastique donc j'ai pas besoin de chanfreiner parce que même s'il ya une petite bavure qui sort le plastique va épouser la forme donc c'est pas du c'est pas con c'est pas gênant avec de l'inox ça crée un problème ça crée un angle puisque la bavure va se mettre entre la plaque et le profil voilà donc l'eau et le lubrifiant ça a un double intérêt évidemment c'est ça évite de casser le tarot et de casser la pièce parce que ça ça pénètre beaucoup mieux et ça refroidit aussi le tarot ça c'est fait j'ai récupéré mes petits mes petits écrous hantés c'est du m5 donc ça passe parce que la rainier ici a fait 6 et là elle fait même peut-être plus que 6 et donc je vais chercher des vis adaptés ces petites cornières elles viennent de chez motedis motedis fournisseur allemand qui a une qui a une filiale enfin une société aussi en france donc on peut acheter sur leur site français les profilés viennent de chez eux aussi je vous mettrai les liens des petites cornières donc dans ce sens fait les cornières elles ont un petit ergot là donc dans ce sens les ergots rentrent dans la rentre dans la rigole mais nous on va vouloir aussi être dans l'autre sens donc pour ça il faut faire il faut casser les ergots comment fait-on on prend un tournevis on se glisse sous l'ergot et on fait levier et paf les ergots ils pètent et pareil pour celui du milieu on prend un tournevis on fait on fait levier alors on faut commencer par celui du milieu commencer par celui du milieu parce que vous savez pas lequel des deux va péter et alors faut prendre un tournevis un peu plus gros que celui-là claque et ensuite le suivant claque là je le fais pas parce que je l'ai déjà fait sur celle là donc ici vous avez les deux ergots et là ils ont été cassés alors là en plus j'ai rajouté un petit coup de de papier de verre de meuleuse pour être sûr que ça dépasse pas donc casser les ergots là j'ai des vis tbhc tête bombée hexagonale creuse en m5 x8 et c'est parti et je serre mais pas trop parce qu'il faudra peut-être réajuster on vérifie toujours que le t a bien tourné ok c'est bon et donc maintenant le boîtier je vais l'écarter je vais repérer à peu près l'endroit où je veux que ça se passe alors faut faire attention parce qu'on a les t ici qui qui peuvent gêner donc je vais voir s'il y aura peut-être une une équerre qui sera l'intérieur du coup maintenant que mes équerres sont bien positionnés j'ajuste la barre du dessous on va mettre à ras ici ok donc le deuxième le deuxième profilé est là alors il est à les extérieurs sont à 17 cm il y a 17 centimètres entre les côtés extérieurs des profils ce qui fait que les entrax sont à 15 c'est avec les entrax sont à 15 alors là par contre lui il est au bon endroit mais faut que je le fasse sortir est ce qu'il est à ras du profilé où je contrôle alors ici le premier il sort de 21 c'est bon et le deuxième il sort de un peu plus que 21 en fait ici on est sous la sous la plaque anodisée et donc on voit pas exactement la position c'est un petit peu moins pratique que le premier pour l'installer bon là c'est aussi parce que je peux pas tourner autour et c'est parti pour le test je posais la bobine depuis là dessus pour le moment alors est ce que ça soulève sont est ce que ça se transporte ah ouais c'est parfait voilà maintenant quand je veux vous montrer la machine je peux et puis ben si je la pose juste comme ça au lieu de reposer sur ces quatre coins elle repose sur les deux profilés c'est pas un problème donc après mes petits amortisseurs je les rajoute et voilà donc j'ai testé ça voir si ça fait vibrer voir s'il se passe des choses je vais désigner et imprimer les petites butées ici je vais aussi en mettre là pour que le le boîtier reste bien à distance de l'axe z parce que vous voyez que l'axe z ici il descend et il descend plus bas que le boîtier là il descend plus bas que le boîtier donc si le boîtier se rapproche ben ça va taper dedans donc il faut qu'il reste à sa place donc ce que j'ai fait hier soir c'est que les impressions je les ai laissé sur le plateau ce qui fait que le bed a le temps de refroidir et après pour les décoller ça se fait tout seul c'est à dire qu'elle se décolle automatiquement donc voilà les petites butées qui vont rentrer elles se glissent dans la rainure et elles vont venir serrer ici là le boîtier ça va se mettre là sur le côté voilà ça va venir faire une butée ici et là pour le boîtier là j'ai mes butées de l'autre côté donc ici voilà maintenant faut que je les faire ici j'ai buté de l'autre côté et j'ai aussi imprimé les petits des petits cabochons pour mettre à l'autre bout des profilés je alors cela je les je les vise pas parce qu'en fait je vais les enlever je j'ai réfléchi à au porte bobine le spool holder et comme moi souvent en fait on voit sur la sur la taux sur la tornado on voit souvent le porte bobine posé sur le boîtier mais pour faire ça ça oblige à reculer beaucoup le boîtier pour que la bobine soit en face de l'extrudeur et que et qu'elle soit et qu'elle repose bien sur le boîtier que le porte bobine repose bien sur le boîtier mais si je le mets si je me mets comme ça je suis la bobine n'est pas du tout en face de l'extrudeur et c'est pas bon enfin de l'entraînement de l'extrudeur donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que en plus le fait de poser le porte bobine ça me plaît pas trop c'est quand je vais transporter la machine il peut tomber il va falloir que voilà ça sera de nouveau des problèmes sauf que j'ai ici deux points de fixation costauds donc en fait que je me suis dit est ce que j'ai fait hier c'est que j'ai designé un porte bobine qui va venir se fixer ici donc en fait il va venir ici le long et la bobine elle va être du coup ici avec le porte bobine qui a un axe comme ça et qui est fixé à ces deux endroits là et qui éventuellement repose partiellement sur le boîtier pour reprendre une partie des efforts pour éviter d'avoir des efforts vers l'extérieur donc j'ai designé ça hier soir je vais l'imprimer aujourd'hui alors c'est une pièce assez conséquente donc il y a je pense bien huit heures d'impression je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse pour diminuer le temps d'impression mais du coup ces deux petites pièces là elles seront remplacées par le porte bobine alors j'ai pas eu à attendre aussi longtemps que je pensais tout simplement parce que j'ai changé un peu les paramètres d'impression j'ai mis des couches de 0,3 au lieu du 0,2 que j'avais utilisé jusqu'à présent et j'ai augmenté la vitesse jusqu'à présent j'étais à 60 mm par seconde et là je suis monté à 80 millimètres par seconde ce qui m'a permis de baisser le temps d'impression à environ cinq heures donc là c'est éteint c'est presque froid donc oui voilà c'est froid donc je peux l'enlever c'est incroyable dès que ça refroidit on peut ça se décolle alors la première couche j'ai eu des petits problèmes d'adhérence parce que mon bed n'était pas mis de niveau parfaitement j'avais pas pris le temps vraiment le faire parfaitement ce sera réglé avec le bl touch faut vraiment que je me l'installe mais je voulais d'abord finir ce support alors c'était très intéressant parce que c'est une impression qui est vraiment grande je suis presque aux limites de la machine j'utilise 280 mm dans un sens et 273 dans l'autre ou quelque chose comme ça et donc voilà bon j'ai des petits des petits soucis sur la première couche mais bon voilà c'est un support de bobine j'essaierai de voir avec ainsi en passant légèrement un coup de décapeur thermique je peux rattraper certains petits défauts mais bon il n'y a vraiment rien de rien de catastrophique pareil sur les sur les couches les couches de fin mais bon c'est c'est vraiment intéressant alors enfin c'est vraiment réussi je voilà pour une première impression de cette taille ce que j'ai fait aussi c'est j'avais réduit un petit peu les le nombre de couches vous voyez avec quatre couches un dessus dessous quatre couches donc quatre couches de 0,3 ça fait quand même une épaisseur de 1,2 et bon ce que je me rends compte c'est que j'ai designé le truc un peu un peu costaud un peu mastoc c'est vrai que j'aurais pu enlever 3 4 mm ici 3 1 sur les sur les pas sur les sur les largeurs alors j'ai un centimètre d'épaisseur ça je pense que c'est pas mal on a quelque chose de bien rigide mais c'est pareil on aurait pu peut-être descendre à 0,8 à 8 mm ou à 9 mm ça ça permettait de gagner un peu de temps alors on va voir si ça se monte là il y a une vis du boîtier elle passe au bon endroit dans le trou le trou là il est pour la la vis qui sort du boîtier voilà on sert sans forcer c'est pas la peine ok impeccable et voilà formidable ça me plaît ça faut maintenant que je fixe les butées voilà pour que le boîtier il soit bien calé contre alors j'avais prévu ici un un trou diamètre 5 mm comme ça si on veut si je voulais ça me permettait de rajouter une pièce pour caler le support un puisqu'il est il est tenu juste en bas donc si si on je vais peut-être faire une pièce qui vient ici se visser ici pour caler le support vraiment contre le boîtier et que ça fasse un bloc mais déjà comme ça c'est c'est très bien donc j'ai un j'ai un support qui est un peu plus large que la bobine parce que c'est une bobine de 500 grammes et donc j'ai prévu un peu de marge pour des bobines plus large j'avoue que je sais pas exactement combien font les bobines de 1 kg je suppose que ça dépend on a on a quelque chose qui est qui est bien rigide c'est suffisant donc voilà il y a ce petit mouvement là on peut on peut le je pense qu'on doit pouvoir l'arranger avec une petite pièce en plus ici qui soit qui redescendent vous voyez sur le sur le sur le boîtier donc on a je l'ai designé je l'ai imprimé on a ici un écrou noyé un boulon m5 x 20 et donc c'est vissé serré sans excès et du coup c'est excellent ça fait ça remplit bien sa fonction et en plus du coup le boîtier ne peut pas se ne peut pas se sauver si on veut le sortir on est obligé de défaire cette pièce ça fait une sécurité en plus avec les butées qui sont ici du coup ça remplace quasiment les butées qui sont là mais c'est pas c'est bien d'avoir les deux donc une fois que j'avais ça j'ai été très content mais je me suis dit que ça serait quand même bien cette histoire de pied de remplacer les pieds parce que voilà ils sont trop courts mon support du coup il touche j'avais je savais pas trop comment faire et puis finalement j'ai un petit peu réfléchi et ce que je vais faire c'est que je vais remplacer les pieds existants tout simplement par deux épaisseurs de ma mon caoutchouc amortissant donc pour ça j'ai d'abord dévissé les pieds qui étaient sur la machine donc ça c'est d'un plastique assez dur enfin c'est un caoutchouc assez dur il ya une rondelle en métal à l'intérieur et il y a le une petite vis diamètre 4 donc ça je le remplace par un carré de caoutchouc alors pour le rendre plus un peu plus arrondi je si je travaille avec une lame de cutter neuve et sur un morceau de bois je peux scier et arrondir les angles et après éventuellement aux ciseaux avec une paire de ciseaux on peut encore reprendre les trucs qui dépassent donc ça fonctionne plutôt bien et après on prend un m4 fois là j'ai un m4 fois 20 une rondelle m4 le trou je l'ai fait à la perceuse à colonnes enfin la perceuse quoi j'ai pris un forêt de 4 tout simplement donc alors là là il ya un morceau qui est parti donc ça rentre bien parfois il faut appuyer un peu mais c'est pas grave au contraire le comme ça le le la vie c'est bien tenu et donc ensuite je l'ai tout simplement visser dans il ya un écrou prisonnier ici qui est sur lequel étaient fixés les anciens pieds et je l'ai vissé donc là vous voyez je l'ai déjà fait ici j'en ai déjà fait quatre donc les quatre là sont faits 1 2 3 4 et maintenant il faut la deuxième couche donc pour la deuxième couche c'est ça va être comme ça c'est à dire pareil c'est un petit un morceau que j'ai taillé et j'ai fait un j'ai fait à la perceuse un trou de c'est un forêt de neuf à peu près 9 10 et je suis descendu environ de 5 mm tout simplement pour noyer la tête de la vis que j'ai utilisé voilà donc ça n'a à la tête et ce que je vais faire c'est que je vais le coller en place avec la de la patex 100% donc patex 100% et alors le je suis en train de me dire que si je veux que ce soit démontable il faut que je perce entièrement donc voilà je vais percer entièrement pour pouvoir passer le tournevis et pour pouvoir démonter et donc après collage à la patex 100% ou à la colle néoprène la patex 100% je l'aime bien elle reste un petit peu souple moi elle met un peu de temps à sécher mais il suffira de poser la l'imprimante sur ses patins et pendant une nuit et après ce sera bon effectivement je n'avais pas songé au fait que si je veux que ce soit démontable faut que je fasse le trou de part en part je me disais que c'était joli comme ça mais il va falloir traverser donc traverser c'est possible celui là je l'ai fait il traverse voilà là j'ai fini mes quatre les quatre supports enfin mes quatre amortisseurs voilà je vais les coller en place et ma modif sera fini je pourrais transporter faudrait encore trouver un moyen de ranger proprement ce câble voilà la version finale de ma tornadoport voilà la version finale de ma tornadoport est abouti voilà le résultat objectif atteint et en plus j'ai rajouté deux petits deux petits morceaux que j'ai collé sous les profilés ici je vous la montre voilà et je les ai poncés avec une bande de papier de verre enfin un morceau de gros papier de verre pour qu'ils soient pile à la hauteur et du coup les six pieds reposent sur le plan de travail et on a une machine très très stable j'ai compilé toutes les photos et tous les liens relatifs à ce projet dans un article sur mon blog vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être notifié des suivantes il faudra alors cliquer en plus sur la petite cloche grise et si vous êtes intéressé par la conception 3d j'ai quelque chose qui peut vous intéresser je mets en place en ce moment même une formation qui s'appelle tamtam 3d vous la trouverez sur le site tamtam3d.fr c'est une formation pour apprendre à concevoir vos modèles en 3d l'objectif n'est pas juste d'avoir un modèle en 3d l'objectif c'est de passer par cette modélisation en 3d pour ensuite extraire les fichiers de fabrication que ce soit pour l'impression 3d, pour la CNC fil chaud ou pour le détourage en fraisage ou en découpe laser donc c'est une formation ambitieuse qui est assez importante et qui se fait 100% en ligne donc où vous soyez dans le monde vous pouvez y avoir accès et vous pouvez acquérir ces compétences pour faire vos propres modèles ça s'appelle tamtam3d.fr c'est en ce moment et je vous invite à nous rejoindre à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt